Ce qui est important, on essaye de voir, c'est comment on devient bourreau. On n'est pas né criminel, on est bourreau. Donc il faut chercher le mécanisme qui transforme un homme en bourreau. Et puis à quel moment ils ont fait le choix de le devenir bourreau. Et voilà, moi je pense qu'il ne faut pas confondre le fait qu'on a fait un choix. Et puis la grande phrase que tout le monde dit, que nous sommes tous bourreaux. On est, on a, chacun peut être, qu'il a le potentiel, un potentiel de devenir bourreau en nous. Moi je ne suis pas d'accord, c'est que c'est un choix. Ça c'est, en travaillant sur ce sujet depuis 15, 20 ans, bon maintenant je suis convaincu qu'on a un choix. Et que ce choix-là, même parfois ce choix implique la mort, il faut le choisir. Il faut faire attention quand même, il y a des allemands ordinaires qui refusent de tuer et qui étaient renvoyés chez eux et qui ne sont pas tués. La plupart des gens disent, mais si on ne tue pas, on sera tué. Mais ça c'est, je vois que vous voulez parler peut-être du travail de Christopher Browning, dans les hommes ordinaires. Dans les hommes ordinaires, c'est vrai que les bourreaux c'était des notables, tout ça, des avocats ou des instituteurs. Mais ceux qui refusent de tuer ne sont pas tués pour autant. En Cambodge, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui refusent, mais qui sont tués à l'heure, qui sont mal, non, ils sont refusés de traiter mal les autres. Ils ont refusés, par exemple, d'appliquer le programme de l'encadre, d'empêcher les gens de trouver de quoi se nourrir, par exemple. Donc ces gens-là, certains chefs des villages ont fait ça, sont tués, d'autres ne sont pas tués. Mais je veux dire, c'est le courage de chacun, et ce qui fait l'humanité, ce qui fait la civilisation, c'est aussi le choix. Et je pense qu'il faut faire très attention aussi au fait qu'on parle de banalité du mal, par exemple. La banalité du mal d'Aren, ça dépend comment on veut, à qui on applique. Si on applique la banalité du mal à Hachman, ça je ne suis pas d'accord, parce que Hachman n'est pas, il est tout, sauf banal, quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a un projet, qui pensait au transport, qui a voulu même, à un certain moment, amener des juifs pour les mettre au pôle nord, pour qu'ils meurent de froid, oublier là-bas, c'est peut-être plus pratique pour lui, et de même pour Deutsch. Vous savez, ils ont passé des dizaines d'années, à M13, puis après S21, avec son équipe, Deutsch et son équipe, à affiner les méthodes, à éliminer des gens, quoi. Donc la banalité du mal à Deutsch, non. Mais ce n'est pas inconcevable, quoi. On ne parle pas assez aussi des banalités du bien, ce sont des gens qui, tous les jours, quotidiennement, qui résistent, quoi, qui résistent au mal, quoi, qui résistent. Bien sûr, le mal et le bien, enfin, le mal a toujours été en nous, mais encore une fois, le bien aussi, le bien aussi. On n'est pas né bourreau, quoi, encore une fois. Vous savez, un film, ça ne résout pas, c'est pas une équation mathématique. Mais c'est une leçon morale, je dirais, mais à chacun de faire ce qu'il veut, là. Moi, c'est simplement dire, voilà, on ne peut pas nous inviter à être la place de bourreau. Ce n'est pas possible. Ça, je refuse et qu'il y a beaucoup de littérature, qui est maintenant, qui est écrite là-dessus, que dès la première page, on invitait là, les gens à être la place de bourreau, quoi. Mais ça, c'est insupportable. Moi, j'ai fait ça avec beaucoup d'accord, c'est pas une partie, le plaisir dans la vie, d'aller rencontrer les anciens bourreau, mais je pense qu'il ne faut pas aussi, il ne faut pas que ces gens-là écrivent l'histoire à votre place non plus. Donc, il peut dire que je suis banal, moi, je m'en fous entièrement, quoi. Ce qui est important pour moi, c'est que nous aussi, nous écrivons notre histoire, quoi. Et, ben, pour l'instant, c'est lui qui est en prison, je suis libre. Donc, après, aux générations futures, de tirer des conséquences de ces entretiens. Je pense que quand on commence à faire ce genre de film, il faut être très prudent, il ne faut pas, donc, il faut préciser des choses, du vis-à-vis des gens comme d'autres, quoi. Même s'il est, il fait partie d'un des plus grands bourreaux de ce siècle. Mais il faut lui laisser sa part d'humanité aussi, sa part d'innocent dans chaque homme, quoi. Alors, il ne faut pas aller tout de suite à sa rencontre avec l'idée de, enfin, comme un juge ou comme un procureur. Je ne suis ni juge ni procureur. Je n'ai besoin de savoir certaines choses et je voudrais le savoir. Et je voudrais qu'il le dise. S'il le dit, tant mieux. S'il ne le dise pas, c'est à lui d'assumer. Mais par contre, à chaque parole qu'il prononce, je vais le vérifier, je vais le voir si c'est la vérité ou pas, quoi. Mais, vous savez, je fais un travail très... Enfin, ce n'est pas de fausse modestie, hein. Je fais un travail simple, utile. Ce n'est pas du tout... Et puis, après, ce que je voulais surtout transmettre, ce n'est pas tellement mon histoire ou le film ou l'écriture. Ce que je transmette, c'est les gens qui ne sont plus là et qu'eux, ils ont résisté. Et que la résistance, pour moi, c'est un apprentissage de chaque instant. Voilà, c'est assez modeste et, en même temps, je tiens un coup à le faire, quoi. Je pense que, même si je n'arrive pas à pardonner encore, mais je crois qu'un jour, il faut quand même le pardon pour vivre, pour vivre, pour la vie, quoi. Il faut savoir pardonner, il faut avoir le pardon pour... pour bien vivre, quoi. Mais, bon, si je n'arrive pas à aller ici à la fin de ma vie, bon, ce n'est pas grave, tant pis. Mais le pardon n'est possible que s'il y a de quoi pardonner. Si... S'il y a un regret, s'il y a une demande de pardon, si j'ai... Je ne peux pas pardonner non plus sur le vide. Mais le pardon nécessite aussi une vérité, aussi. pas un bout de vérité, mais une vérité entière. Mais est-ce qu'une vérité entière est possible ? Je n'en sais rien. Mais... J'ai à d'autres ou à d'autres anciens leaders comme Marouche, aussi de prendre la responsabilité, quoi. Quand on est révolutionnaire, normalement, on doit être courageux et on doit assumer ses actes quitte à mourir. Donc, vous savez, dans les cas... Moi, j'ai remarqué dans les cas de France, Stengel, par exemple. C'est une exception. Oui, c'est... Avec Kitta Sereni. Oui. Il dit tout, puis... Je ne sais pas, le lendemain, on joue après, ou quelques jours, je ne m'en souviens plus, il est mort. Donc, c'est un cas... Voilà. Mais la plupart des idéologues radicaux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt que leurs idéologies survivent à leur mort. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus laisser les barbats écrire l'histoire à notre place. Il faut quand même que nous puissions aussi donner notre version. Voilà. Je pense que tous les travaux sur le témoignage n'ont qu'un seul but, c'est ça. Mais c'est de rétablir un peu l'histoire, quoi. C'est autant que possible. Le pardon, c'est ce qu'on arrive à... On essaye d'arriver, si on peut, mais oublier. Donc, ce travail sur la mémoire, il est constant. Il n'est pas ponctuel, si vous voulez. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail qu'on doit... Bon, il faut aussi, peut-être... Il faut certainement penser à la vie aussi. La vie, elle est aussi belle et ça vaut la peine quand même qu'on se batte pour qu'elle soit meilleure. Mais bon, le travail des mémoires, c'est un travail essentiel. Je ne sais pas, moi, depuis 50 dernières années, 50 dernières années, il y a combien déjà ? J'ai aussi 3, 4 déjà. C'est un travail qui est énorme à l'échelle de l'histoire. C'est beaucoup. Donc, c'est à chacun de contribuer. Franchement, je fais ce travail avec... Il faut rester humble, quoi. Ce n'est qu'une petite voie parmi tant d'autres. Il n'y en a pas beaucoup ? Il y en aura, ne vous inquiétez pas. Ça dépend de qui, quoi, le communisme en soi. Est-ce que c'est le communisme qui tue ou c'est le communiste qui tue ? J'ai lu un peu quand même. Mais est-ce que le marxisme ordonne ou demande à détruire les classes entières ? Le marxisme, c'est aussi un éclairage sur le monde. Comment le monde fonctionne ? C'est une des éclairages aussi. C'est intéressant de savoir, de comprendre comment les moyens de production fonctionnent, comment le capital fonctionne. On doit faire attention aussi à l'ultralibéralisme. On tue aussi, mais on tue autrement. On tue d'une manière plus cynique aussi. Il n'y a peut-être pas des camps comme ça. Il n'y a peut-être pas les goulags, mais on tue autrement. Voilà le cas de Wadjou Noamchomsky. C'est des gens qui résonnent avec des idées, qui sont dans le laboratoire ou dans le bureau, qui manipulent tout cela, qui analysent, qui ne manquent pas d'intelligence d'ailleurs, mais qui détestent que d'avoir tort, qui détestent d'admettre les erreurs. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est de dire, voilà, vous me trompez sur certains événements historiques. Je ne nie pas l'importance de leurs travaux, mais simplement, c'est le cas, précisément le cas de Khmer Rouge. L'idéologie est plus importante pour eux que l'humain, l'être humain. Le problème, c'est que quand on arrive à vider toute l'idéologie, toute la dimension humaine, à quoi sert l'idéologie ? À quoi sert ces idées-là ? C'est tout. Mais c'est dommage, c'est dommage qu'on en arrive à considérer qu'il y a des bons morts et des mauvais morts. Ça, c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada